... Nous les Indiens, nous adoptons tout ce que l'Occident promeut. Les modes de vie, les vêtements. Pouvez-vous parler de ça ? Levez-vous une seconde. Tournez-vous comme ça. Êtes-vous un vendeur de chaussures ? Qu'est-ce que c'est ? C'est Reebok ? Vous n'êtes pas un vendeur de chaussures ? Alors, pourquoi portez-vous ça ? Je vous le demande. Pourquoi portez-vous ça ? Pourquoi portez-vous le nom de cette entreprise de chaussures ? Alors, êtes-vous un vendeur de cette entreprise ? Non. Alors, pourquoi ? Parce que vous avez vu Usain Bolt ? Ou Magic Johnson porter quelque chose ? Vous devez comprendre ça. Lui, pour porter ce t-shirt, il est payé des millions de dollars. Personne ne vous paie rien. Pourquoi faites-vous de la pub pour des chaussures ? Au moins, portez un t-shirt T-chat. On est connu pour tout obtenir gratuitement. Au moins, faites de la publicité pour Isha gratuitement. Pourquoi faites-vous de la publicité pour une entreprise de chaussures gratuitement ? Ils ne vous ont même pas donné une paire de chaussures. Moi, je vous donne mon temps et ma vie. Voyez ce garçon. Levez-vous. Voyez, il est... Vous ? Oui. Vous êtes de quel pays ? Voyez, il est des États-Unis. Regardez sa tenue. Tournez-vous, montrez-lui. Voyez. Au moins, lui, il fait la bonne pub. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Je crois que vous devriez les filmer tous les deux. Levez-vous, levez-vous. Ce que fait l'Inde, ce que fait l'Amérique. Regardez ça. Tournez-vous, tournez-vous. Donc, quelle est la prochaine étape pour vous ? Allez-vous vous balader avec des chaussures attachées autour du cou ? Non. Quelle est la prochaine étape ? Pour le moment, c'est juste écrit. Peut-être qu'ensuite, vous allez porter le produit et vous balader avec. Donc, en ce qui concerne les vêtements, une chose, c'est d'utiliser quelque chose qui vient de la Terre. Parce que les substances naturelles ont leur propre influence sur votre système énergétique, la façon dont votre aura se développe. Il est important que la substance que vous portiez soit naturelle. Pas du nylon ou du plastique ou autre. Et une autre chose, c'est que, si vous ne le savez pas déjà, l'Inde a plus de 120 tissages distincts. si vous voyagez de district en district, d'un département à l'autre, dans chaque département, ils ont un tissage distinct, un tissage unique, un type de tissage qui n'existe nulle part ailleurs. Aucune autre culture sur la planète n'a développé autant de types de textiles. Mais, comme quelqu'un me le disait, si vous prenez une photo dans n'importe quelle grande ville en Inde, sous les genoux, si vous prenez une photo des gens, plus de 60% d'entre eux ne portent que des vêtements de travailleurs américains. Des jeans bleus. Juste une couleur. Bien sûr, certains sont déteints, certains sont déchirés intentionnellement. Certains sont perforés de trous. Certains les ont forcés à déteindre. Mais, fondamentalement, des vêtements de travailleurs. Ça n'a rien de mal. Je ne dis pas que c'est mal, mais il y a quelque chose de bien, n'est-ce pas ? Si quelque chose n'est pas mal, ça ne veut pas dire que c'est complètement bien. Qu'est-ce qui est adapté à la météo, aux conditions, aux conditions tropicales dans lesquelles vous existez ? Quel genre de vêtements est le plus adapté ? C'est cela que vous devriez porter, parce que la façon dont votre corps se fond avec la météo et l'atmosphère autour de vous, c'est important. Amener celui-ci à un certain niveau d'aisance et de confort, c'est très important. Je veux que vous fassiez juste l'expérience. Ceux d'entre vous qui portent des vêtements moulants en nylon au quotidien, portez juste des vêtements amples en coton pendant trois jours et voyez comment vous vous sentez. Ensuite, vous décidez. Mais à moins que la marque de chaussures ne soit prête à vous payer quelque chose, l'écrire sur votre... Allez-vous vous faire tatouer le front ? Rebook ? Non. J'ai toujours... Vous savez ? Même les gens qui sponsorisent nos événements. Je dis, mettez-le à un endroit, ne l'écrivez pas partout. Oui. Ils donnent de l'argent parce qu'ils veulent une certaine visibilité, mais mettez ça dans un... un endroit où ça va bien esthétiquement, pas juste partout. Je ne permets jamais à aucun nom de sponsor d'être écrit derrière moi, au moins. Argent ou pas. Je ne comprends pas pourquoi vous écrivez ça partout sur votre poitrine et dos et visage et parlez de chaussures quand vous marchez. Je ne sais même pas si vous portez ces chaussures, mais vous portez leur t-shirt. Au moins, si vous êtes un... si vous êtes un fan de Tendulkar, vous vous baladez avec écrit Tendulkar, stupide, mais ça va. Je ne dis pas que ça doit être un joueur indien. Vous aimez Lionel Messi ? Vous marchez avec écrit Messi ? Les gens vont comprendre que vous êtes une pagaille. Les gens vont comprendre, vous savez. Mais ça va. Au moins, vous appréciez le talent de quelqu'un. Et vous voulez marcher avec écrit Bolt ? D'accord. Même si vous ne pouvez pas courir comme lui. Il est votre... Vous êtes fan de lui, ça va. Mais quand êtes-vous devenu un fan de chaussures ? C'est ridicule. Ça n'a pas de sens pour moi. Si vous êtes un fan d'un coureur ou d'un joueur, ou d'un footballeur, ou d'un joueur de criquet, peu importe d'où ils viennent. Si vous êtes un fan, ça vous plaît. Vous écrivez leur nom sur votre t-shirt. Très bien. Mais pourquoi faites-vous de la pub pour une entreprise de chaussures, et une entreprise de cigarettes, et telle entreprise, et telle entreprise ? Je ne comprends pas. Au moins, s'ils vous donnent le t-shirt gratuitement. Ok, vous portez un t-shirt gratuit. D'accord, laissez tomber. Non, vous l'achetez. Ça n'a aucun sens pour moi, je ne sais pas. Peut-être que je rate quelque chose. Je crois que ce sont les lacets. Donc, les vêtements ont leur importance. Une chose, c'est leur esthétique pour les autres qui regardent. Mais la chose la plus importante, c'est que votre corps soit à l'aise. « Non, non, ça va, je suis bien. » C'est ça qui ne va pas. Que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, c'est ça qui ne va pas. Je vous le dis, passez juste à de la fibre naturelle. Fermez les yeux, ressentez et voyez, quelles sensations ça vous donne. votre corps va se mettre à l'aise. Vous pensez que c'est OK d'être dans divers états de malaise. Vous pensez que c'est OK d'être agité. Vous pensez que c'est OK que ça gratte et que ce soit inconfortable. je crois que j'apprécie votre tolérance. Moi, je ne suis pas aussi tolérant envers les choses qui ne sont pas confortables, à moins que ce ne soit dans un certain but. si vous êtes bien décidé à vendre 10 000 chaussures ce mois-ci et que vous écrivez le nom de l'entreprise de chaussures sur tout votre visage, ça me va. Après tout, vous essayez de performer. Vous essayez de réaliser quelque chose, ça me va. Donc, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes un... Faites-vous des provisions pour quelqu'un ? Êtes-vous un panneau publicitaire pour quelqu'un ? Si vous devez en être un, au moins faites de la publicité pour Isha, je vous le dis. On va faire de grandes impressions. Pour le moment, on le fait de façon subtile ici. Mais si ça vous plaît, si vous voulez vous balader avec des chaussures autour du cou, où est le problème ? On va ouvrir une boutique de tatouage. Sur votre front, j'aime Isha. Quand vous êtes de toute façon prêt à le faire, pourquoi devrais-je rater l'occasion ? Je trouve ça inesthétique de faire de telles choses. gonna be signif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada